matin, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, député du Nord, et c'est Charlotte Chafongeon, journaliste à Vanity Fair, qui vous pose la première question. Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une grande journée de mobilisation pour les gilets jaunes, principalement à Paris mais également un petit peu dans toute la France. On a le sentiment que les Français soutiennent majoritairement ce mouvement, 77% selon notre dernier sondage Odoxa. Vous attendez quoi, vous, de cette journée de mobilisation ? Il y a beaucoup de monde qui se mobilise justement, qu'on voit les Françaises et les Français faire de la politique, prendre leur destin en main, parce qu'on ne peut pas dire tout le temps que les Françaises et les Français s'en fichent de l'avenir, des décisions qui sont prises, et puis le jour où ils s'en mêlent, dire que ça pose problème. Donc moi j'espère qu'ils seront nombreux et nombreux à se mobiliser, que ça se passera avec le moins de violences possibles, j'ai envie de dire, le moins de débordements possibles, parce qu'on sait très bien qu'il y en aura, il pourra toujours y en avoir, à part ce monde est des mouvements spontanés, où il y a assez peu d'organisations, on peut le craindre. Et le manque d'organisation c'est un problème pour vous justement, cette volonté d'avoir un petit peu dépassé les syndicats, sortir des corps intermédiaires pour s'organiser ? C'est un problème, mais en même temps c'est ça qui permet aux gens de se mobiliser. Si vous voulez, il y a quand même dans le pays, notamment dans les secteurs ruraux, une défiance envers les cadres organisés, que ce soit les syndicats, les partis, etc. Et nous on l'avait nous-mêmes analysé, c'est pour ça qu'on a employé la forme mouvement pour faire de la politique, et non plus la forme parti traditionnelle, pour agréger le plus possible. Donc je ne vais pas le reprocher aux gens de se mobiliser dans ce cadre-là et de s'auto-organiser. Après, vous savez, les gens apprennent au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au début c'est un peu brouillon, et puis finalement ils finissent par se retrouver un peu plus souvent, par dire, cette fois-ci on va aller à Paris, cette fois-ci on va se retrouver sur telle place, cette fois-ci on va aller devant la préfecture, plutôt que de bloquer un rond-point, etc. Donc je pense que le mouvement va gagner en consistance, y compris sur la capacité d'auto-organisation. Mais tout le monde, chaque parti, il voit un peu ce qu'il veut y voir dans ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'on sait qui ils sont exactement ? Ben c'est les gens. Non, on ne sait pas qui ils sont, c'est la masse des gens qui se mobilisent. Et c'est ça aussi par ailleurs qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a vu la convergence de Françaises et de Français sur un sentiment un peu diffus, mais en même temps qui correspond à une injustice qui est ressentie concrètement dans le pays. entre les cadeaux qui sont faits aux plus riches, notamment sur l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune qui a été supprimé, et puis là la hausse du carburant qui est faite pour les plus démunis. Et voilà, on est dans cette situation-là d'un deux poids deux mesures qui va être le premier aliment. Et après quand vous discutez avec les gens, finalement ça part dans tous les sens. Il y en a qui vont vous parler d'écologie assez rapidement, de la case de la SNCF, d'autres qui vont vous parler de la hausse de leurs mutuelles, de leurs assurances, du prix de l'énergie. Et d'autres qui ne parlent pas, mais qui agissent, et parfois à contre-courant de ce que vous pouvez penser. On a vu notamment à Fixecourt, dans la Somme, une enquête ouverte pour injures publiques à caractère raciste, après une vidéo qui a choqué, puisque des gilets jaunes découvraient des migrants dans un camion-citerne, les insultaient. Et les dénonces aussi. – Oui, j'ai vu, j'ai vu, c'est choquant, c'est inadmissible. – Oui, mais du coup, comment faire, alors que tous les partis politiques d'opposition soutiennent ce mouvement, vous dites vous-même que c'est les gens, ce qui ne veut pas dire grand-chose, vous vous en souvenez, pour trouver une cohérence finalement, à la fois sur le fond et sur la forme à ce mouvement. – La cohérence, elle se trouve au fur et à mesure des étapes, si vous voulez. – Vous en revenez à revendiquer le soutien aux gilets jaunes, et les gilets jaunes c'est aussi. – Oui, mais je veux dire, il faut prendre les choses dans leur globalité. Dans tous les épisodes où il y a eu des grandes mobilisations, d'autres après on a oublié que finalement il y a eu beaucoup de débordements, etc. Je ne vais pas revenir à la Révolution française, mais excusez-moi, mais au moment où les gens vont prendre la Bastille, ce n'est pas si clair et net et précis sur quel est l'objectif de la journée. Donc c'est un peu confus, et à la fin on en retient de l'histoire qu'il y a la prise de la Bastille et que c'est un moment fondateur pour la Révolution française. Donc par contre, moi ce que je dis, je dis aux militants de la France insoumise, ce que nous disons aux militants de la France insoumise, c'est allez-y, notamment pour éviter qu'on se retrouve dans ce genre de situation, avec des gens qui, parce qu'ils ont un gilet jaune, se croient tout permis, à certains égards, et notamment dénoncer des migrants. C'est inacceptable, j'ai vu que la CGT des douanes avait déposé une plainte, et c'est tant mieux, parce que c'est condamnable et il faut le condamner. Mais est-ce qu'il faut par-delà condamner le mouvement dans son entier et le fait que les gens se mobilisent ? Non, je ne le crois pas, bien au contraire. En tout cas, du côté de La République En Marche, on vous accuse, et d'autres parties, de récupération politique. Écoutez ce que disait le secrétaire d'État, Gabriel Attal, c'était sur France 2 avant-hier. Les insoumis qui descendent dans la rue aujourd'hui avec les gilets jaunes, qui mettent un gilet jaune. Il y a quelques semaines, pas quelques mois, quelques semaines, ils défendaient dans l'hémicycle un amendement pour augmenter de 500 millions d'euros la taxe carbone. Et là, ils descendent dans la rue avec les gilets jaunes pour expliquer qu'il faut supprimer la taxe carbone. Alors c'est vrai, ça vous étiez pour augmenter encore la taxe carbone ? Non mais vous voyez, ça c'est les embrouilles de La République En Marche. En réalité, la taxe carbone, en tout cas la fiscalité sur le carbone, ce n'est pas que sur le carburant que vous avez à la pompe. Je me souviens d'une intervention en 2010, ça a été repris par vos collègues de Quotidien d'ailleurs, de François de Rugy qui expliquait qu'il fallait taxer le kérosène et pas les particuliers. Est-ce que c'est ce qui est en train d'être fait ? Non. Vous, vous êtes pour taxer le kérosène, effectivement. Mais oui, par exemple. Les vols internationaux sont totalement de taxer le kérosène. En plus, je ne vais pas rentrer dans la technique parlementaire, mais quand vous déposez un amendement, il faut le gager. C'est ce qu'on appelle, il faut trouver de l'argent quelque part. Et vous êtes obligés de prendre à peu près dans le même secteur que là où vous le déposez. Et en l'occurrence, l'amendement en question, ce n'était pas 500 millions sur le carburant, on proposait aussi de prendre sur les sociétés d'autoroutes. Par exemple. Voilà un autre exemple où il y aurait une main financière à prendre. Mais ça, La République En Marche se garde bien de vous l'expliquer. En réalité, notre programme, il était très clair déjà pendant l'élection présidentielle. Il est encore plus clair maintenant avec les épisodes actuels. C'est d'abord, on taxe les plus polluants, ceux qui peuvent payer les plus grandes entreprises, avant de s'attaquer aux particuliers. Et surtout, avant de s'attaquer aux particuliers, on met en œuvre les propositions concrètes, les alternatives concrètes qui permettent de se passer de la voiture. Vous voulez faire payer les entreprises, en fait ? En l'occurrence, là, oui, le kérosène, le transport routier, et puis le transport maritime. Est-ce que vous savez qu'un seul bateau pour le transport maritime, c'est l'équivalent d'un million de voitures ? Un million de voitures ! Alors bon, je ne sais pas, on peut se faire semblant de ne pas voir, de se mettre des œillères et de dire qu'il vaut mieux taxer le million de voitures. Moi, je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire qu'on renonce à la hausse en janvier de la taxe carbone sur les particuliers ? Oui, oui, très clairement. Et puis, en plus, vous savez, vous tirez la pelote et vous dites « mais c'est que des injustices et des embrouilles à chaque étape ». L'essentiel de la hausse du carburant ne sera pas employé à la transition énergétique. C'est une partie minoritaire qui sera employée à la transition énergétique. On ment aux gens. L'essentiel va être pour renflouer les caisses de l'État. Et on renfloue les caisses de l'État, pourquoi ? Parce qu'on fait des cadeaux aux plus riches. C'est 4 milliards d'euros, la hausse du carburant pour les particuliers. D'accord ? Combien ça a été la suppression de l'ISF ? 4 milliards d'euros. Ben voilà, ça tombe bien. Le député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, invité de France Info, remarque une courte pause. On va continuer à parler de ce mouvement des Gilets jaunes. Hugo Bernalicis, Emmanuel Macron dit avoir entendu la colère qui s'exprime, fait savoir l'Elysée jeudi soir. Le président va annoncer mardi de nouvelles mesures d'accompagnement pour rendre acceptable, dit-il, la transition écologique. Invité de RTL hier matin, le ministre de la transition écologique, François Derugy, lui exclut d'ores et déjà d'annuler la prochaine hausse de la taxe carbone en janvier. Tout le monde nous dit par ailleurs, tous les journaux titrent sur le fait qu'on ne va pas assez vite pour la lutte contre le dérèglement climatique. Le rapport des experts climatologues, le GIEC, qui a été rendu il y a quelques semaines, dit pour l'instant ça ne va pas du tout au rythme qu'il faudrait pour que ce ne soit pas la catastrophe climatique. Alors il faut absolument agir, se donner des objectifs et se donner des moyens. François Derugy sur RTL avant-hier, est-ce qu'on peut encore faire la transition écologique sans être totalement impopulaire ? Oui. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on proposait de faire une écologie populaire. De toute façon, ce qu'est en train de réussir à faire le gouvernement, c'est de rendre impopulaire justement cette bataille pour l'écologie politique qui devrait être portée par la masse des gens. C'est ça qui est dingue dans cette histoire. Et puis, est-ce que c'est comme ça qu'on va régler le problème juste en augmentant le carburant ? Je vois que vous avez dit qu'Emmanuel Macron voulait faire des propositions pour rendre acceptable. Ça veut dire quoi ? Que c'était inacceptable ? Oui, bien sûr que c'était inacceptable. On le sait très bien. Et les premières mesures qui ont été proposées... En tout cas pour répondre à une forme de colère... Les premières mesures qui ont été proposées, c'est quoi ? C'est un chèque énergie. C'est bien, on ne dit pas aux gens... Parce qu'on se rend compte que les gens ne vont pas utiliser moins la voiture. Or, c'est ce qu'il faudrait, utiliser moins la voiture. Ils ne vont pas utiliser moins la voiture, ils vont juste payer plus à la fin du mois. C'est tout, c'est le seul effet que ça va avoir. Comment on fait pour utiliser moins la voiture, pour faire cette transition ? Il faut investir massivement dans les transports en commun et qu'ils tendent vers la gratuité le plus possible. Est-ce que c'est ce qu'on fait ? Non, la réforme de la SNCF a fermé des petites lignes. Moi, je me bats dans ma circonscription pour qu'il y ait une petite ligne sur le périurbain qui rejoigne la ville, qui soit réouverte. Est-ce que vous croyez que je suis entendu ? Est-ce que vous croyez que le gouvernement, c'est dans ses priorités ? Non, pas du tout, c'est le contraire qui est fait. Donc, à un moment donné, c'est insupportable pour les gens. Je disais dans la presse une dame qui avait fait un effort en disant, bon, moi, écoutez, j'essaie de reprendre le train, de laisser la voiture à la maison. Et puis, en fait, ça me prend un peu plus de temps de prendre le train, mais en même temps, je suis tranquille, je suis assise, donc ça va mieux. Et puis, sa ligne a été mise en travaux, puis fermée. Est-ce qu'elle va réouvrir cette ligne ? Non, elle est à nouveau contrainte d'utiliser la voiture, cette dame. Voilà, c'est tout un tas de cas concrets comme ça qui montrent qu'il n'y a pas de volonté politique en réalité et qu'on est dans une écologie malheureusement punitive. Pas de volonté politique. Edouard Philippe a refusé l'idée de la CFDT d'une conférence nationale, mais par contre, il prévoit des concertations un petit peu sur tout le territoire pour discuter, justement, peut-être écouter les gens qui, comme cette dame que vous citez, a des difficultés à se rendre au travail sans voiture. Est-ce que c'est une bonne solution ? Est-ce que c'est quand même un premier bon pas ? Et est-ce que la solution va venir du terrain ? Des gens, comme vous les appelez ? Oui, écoutez, discuter, échanger, c'est toujours intéressant. Je veux dire, bon, je ne vais pas vous dire le contraire. Sauf qu'à un moment donné, je crois que le point d'achoppement, le premier point sur lequel il faut reculer, que le gouvernement doit reculer, c'est sur la hausse du carburant. C'est tout. S'ils font un préalable en disant... Mais la hausse du carburant, ce n'est pas uniquement, en tout cas, c'est un petit peu leur explication, ce n'est pas uniquement lié au gouvernement, c'est aussi lié à la hausse du pétrole au niveau mondial. Enfin, ce n'est pas uniquement une décision politique. Et c'est un signe du gouvernement qui est repayé. Oui, enfin, c'est se cacher derrière son petit doigt. Mais comme je vous l'ai dit... C'est une réalité. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas le vase en dessous. Je ne vais pas vous le dire. Je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure qu'il y a des tas de mesures à prendre pour faire en sorte, notamment sur les transports en commun, qu'il y ait des alternatives concrètes à la voiture. Par exemple, en la matière... Bon, il va falloir aussi relocaliser l'emploi. Notamment dans les services publics. On est en train de tout fermer, tous les services publics qu'il y a dans les villes de taille intermédiaire ou les petites communes, pour tout mettre dans les centres-villes. Et après, on va s'étonner que tout le monde va en centre-ville. On est en train de fermer le tissu industriel. On le délocalise, on le laisse partir à l'étranger. C'est le cas dans le Nord pour Ascoval, par exemple. Vous avez suivi l'affaire. Et on va faire venir de l'acier de l'autre bout du monde. Et après, on se dit, ah ben non, quand même, la transition écologique, ce n'est pas terrible. Il y a des transports, les marchandises font trois fois le tour du monde. Sauf qu'on ne protège pas cet emploi industriel-là. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on se moque du monde. Vraiment. Et donc, il faut avoir une politique ambitieuse dans tout un tas de domaines. Relocalisation de l'emploi, relocalisation de l'économie, relocalisation des déplacements aussi, et des services publics. Et si on fait tout ça, on peut espérer, effectivement, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, que le gouvernement précédent s'est fixé dans le cadre de la COP21. Le gouvernement qui explique qu'une partie de cette transition écologique, la majeure partie, doit se faire à l'échelle européenne. Est-ce que, justement, ça vous ouvre un boulevard, à vous, la France Insoumise, pour un programme différent à l'occasion des élections européennes qui arrivent ? Clairement, c'est un sujet. C'est un sujet. Après, on voit bien qu'en réalité, c'est le cadre national qui permet d'être un volet d'entraînement, qui permet de montrer, si on arrive à le faire en France, de dire aux autres pays, regardez, on a fait comme ça, vous devriez faire pareil, investir dans les transports en commun, etc. Et c'est là où vous avez raison de me parler de l'Union européenne. C'est qu'en réalité, l'Union européenne déteste les services publics. La politique européenne vise justement à détricoter, à détruire la SNCF et à faire qu'il n'y a plus de petites lignes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, les sujets sont liés. Oui, il nous faut des services publics forts. Oui, il faut que les États, respectivement, s'impliquent dans cette politique publique et ne se disent pas, on va laisser la concurrence libre et non faussée, le marché, régler la transition énergétique et écologique qui est nécessaire. Ça n'arrivera pas. Donc, oui, une raison de plus pour mettre un bulletin de vote, France Insoumise, dans l'isoloir en mai prochain. Vous avez passé la nuit à l'Assemblée nationale, en tout cas jusqu'à très tard dans la nuit. On vous a vu très remonter, après l'annonce surprise du gouvernement et de la ministre de la Justice de réformer la justice des mineurs par ordonnance. Que s'est-il passé cette nuit à l'Assemblée nationale ? Expliquez-nous. Écoutez, de base, j'étais remonté contre ce texte, de la justice qui déshumanise, désincarne, éloigne le justiciable du juge. Qui est en fait une vision comptable de la justice. On augmente le budget et on vous explique qu'il faut faire des économies partout et gérer les flux. Et puis, pendant que vous discutez de ça, qui est déjà un gros morceau, parce que c'est la procédure civile, c'est la procédure pénale, c'est le code pénal en lui-même. On vous annonce hier, donc c'est jeudi, non mais avant-hier plutôt, jeudi en fin de journée, qu'il y a un amendement du gouvernement qui vient de tomber à l'article 52 au bout du texte pour réformer la justice des mineurs par ordonnance. C'est pas un petit morceau la justice des mineurs, c'est l'ordonnance de 45 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est un monument législatif pour le pays. Et également un petit peu un serpent de mer à Toulouse. Oui, bien sûr, monsieur Alain, vous n'êtes pas le seul du gouvernement Alessis à être en colère. Je vous propose d'écouter par exemple Sébastien Jumel, le député communiste de Seine-Maritime, qui a aussi été très mécontent et qui nous lance un passage en force cette nuit. Le Parlement bafoué, le Parlement humilié, le Parlement discrédité, et en l'occurrence le Sénat méprisé, en plein congrès des maires, balayé les sénateurs, vous asseyez sur nous, donc de temps en temps on a le droit de se mettre en colère. Vous demandez un blanc-seing alors que la copie est vierge, vous demandez un blanc-seing sur un sujet qui doit faire consensus, qui doit rassembler. Sébastien Jumel sur LCP, pour être tout à fait précis, c'était en fait avant-hier la même nuit, et d'ailleurs beaucoup de députés qui ont poussé une colère. Oui, en fait les républicains, les socialistes, les communistes, nous-mêmes, même l'UDI, le modem, bon, en fait tout le monde a découvert ce truc, quoi. Je veux dire, dans l'hémicycle, vous aviez quoi aller, je pense, au mieux une dizaine de députés qui étaient au courant que ça allait se passer comme ça. Sauf qu'en théorie, il y a une procédure quand même dans ce pays pour faire la loi. Là, le texte est passé d'abord au Sénat. Est-ce que les sénateurs étaient au courant dans leur commission des lois ? Non. Est-ce qu'ils étaient au courant dans la séance publique ? Non. Est-ce que nous-mêmes on était au courant lors de la commission des lois de l'examen du texte à l'Assemblée ? Non. Est-ce qu'on était au courant en arrivant dans l'hémicycle lundi ? Non plus. Et en plus, on vient vous mettre cet amendement-là, et comme ça arrive en cours de route, vous ne pouvez pas l'amender, vous ne pouvez même pas faire en sorte qu'il y ait un débat. Donc la seule manière qu'il y ait un peu de débat, c'est de protester. C'est de protester, et bon, contre la méthode, mais aussi contre le fond, parce que je ne vais pas m'arrêter là. Vous avez énuméré à l'Assemblée nationale, en fait, finalement, ce que veut dire cette ordonnance. Simplifier la procédure pénale pour les mineurs délinquants, accélérer le jugement pour qu'ils soient statués rapidement sur leur culpabilité, améliorer la prise en compte des victimes. C'est vraiment tout un pan de la justice des mineurs qui veut être réformée. Qu'est-ce qui vous choque dans tout ce qui est énuméré à l'instant ? Ce n'est pas les formules, parce que vous savez, dans les ordonnances, les formules sont toujours alléchantes et intéressantes. On veut simplifier, améliorer, faire mieux. C'est comme les ordonnances-travail, c'était ça l'objectif. Mais sur le fond politique, qu'est-ce qui se passe ? On va y revenir, on va y revenir. On va suivre ce débat sur la réforme de la justice et cette ambiance houleuse à l'Assemblée. Mais d'abord, on retrouve Diane Ferschid pour un nouveau point sur l'info. 9h moins 10. Et pour revenir à cette nuit houleuse à l'Assemblée nationale avec Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, le gouvernement qui, en expliquant vouloir passer par ordonnance sur la justice des mineurs, a expliqué surtout qu'il voulait aller vite. Est-ce que c'est un argument qu'on ne peut pas entendre, ça ? On ne peut pas l'entendre. Et en plus, la ministre elle-même, je vous promets, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on vous explique que du jour au lendemain, il faut aller vite pour voter une ordonnance. Ordonnance où on vous dit qu'on vous proposera un texte dans deux mois qui sera voté dans les six mois et qui prendra effet pour dans un an. Ce qui permet à la ministre de dire justement qu'elle veut profiter de ces six mois pour discuter avec vous, avec les parlementaires et avec l'opposition. Non, mais si elle veut profiter de discuter, etc., elle propose un projet de loi comme ça se fait normalement. Enfin, je ne sais pas. Pourquoi il y a besoin de fonctionner comme ça ? Pourquoi il y a besoin de faire ça ? Parce qu'en réalité, on sait très bien qu'il y aura des levées de bouclier. Eux iront pour que les choses avancent ? Pour que les choses avancent, parce que les gens ne sont pas d'accord et pas contents. Et quand je dis les gens, je parle des professionnels du secteur de la protection judiciaire, de la jeunesse, tout comme les professionnels du droit sont tous vent debout contre la réforme de la justice en règle générale. Les avocats ont fait journée justice morte jeudi. Ils ont fait une journée de mobilisation il y a encore une semaine et demie de ça et j'étais à leur côté. Donc voilà, on voit bien la volonté de passer en force, comme l'a dit mon collègue Sébastien Jumel. Et il a mille fois raison. Et en plus, c'est une violence pour le Parlement. Voilà, honnêtement, l'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement une fois de plus. Une fois de plus. Et je m'étonne que mes collègues de La République En Marche, qui se font violenter comme moi-même, ne protestent pas plus. Allez, on en vient à notre dernier sujet dans le 8h30 politique de ce samedi. Avec vous, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise. Il n'y a pas que les Gilets jaunes aujourd'hui dans les rues de France. Une cinquantaine de marches ont lieu dans tout le pays et à Paris aussi contre les violences sexistes et sexuelles. Je ne sais pas si vous, vous avez prévu de manifester aujourd'hui, mais vous seriez plutôt dans quel cortège sinon ? Je vais retourner à Lille. Après, une fois qu'on se quitte, je ne vais pas reprendre un train. Et je serai dans les deux. Parce que je vais aller dans la première manifestation sur les violences sexuelles et sexistes et celle des Gilets jaunes. Globalement, honnêtement, je vous le dis, je pense qu'il faut que les choses convergent. Il faut que les protestations convergent. On parlait de la protection judiciaire de la jeunesse. J'espère qu'ils mettront tous des Gilets jaunes pour protester. On parlait des avocats. J'espère qu'ils mettront des Gilets jaunes pour protester. Les soignants se mobilisent. J'espère qu'ils mettront des Gilets jaunes pour protester. Gilets jaunes pour tout le monde. Oui, parce que c'est l'étendard aujourd'hui d'une politique injuste et inacceptable, du passage en force permanent contre Emmanuel Macron. Je suis pour que ce soit ce marqueur parce que c'est celui qu'ont choisi les gens en général pour se mobiliser. Et c'est tant mieux. Et vraiment, je ne suis pas pour opposer les différentes manifestations. Je voyais tout à l'heure qu'il y avait aussi une marche blanche sur les suicides dans la police. Avec mon collègue Alexis Corbière, on compte bien avec d'autres députés de manière transpartisane proposer une commission d'enquête parlementaire. Parce que c'est un sujet dramatique, vraiment. Et il faut qu'on s'y attelle au moins la représentation nationale puisque l'exécutif n'a pas l'air de vouloir prendre ce sujet au sérieux. Donc il ne faut pas opposer les gens. Il faut essayer de converger. Et c'est aussi notre rôle politique de faire ça. Vous voulez une convergence des luttes. Vous vous y appelez depuis longtemps. Mais on voit quand même que sociologiquement, dans les différentes manifestations, il y a quand même de grandes différences. C'est deux cortèges qui ne se parlent pas forcément. Non mais d'accord. Mais très bien. Mais c'est justement notre rôle politique de faire en sorte que ces gens se parlent, se retrouvent, que ça se mêle. Et si nous, on ne le fait pas, qui va le faire ? Honnêtement, personne. Et moi, je ne suis pas pour avoir quelque chose de campiste où chacun est dans sa lutte, dans son coin, etc. C'était le cas avant, vous l'avez dit. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on est pour la convergence. Moi, je vous reprenais volontiers le terme du président de coagulation des luttes. Ça me faisait peur. Donc ça me faisait plaisir. Moi, je suis pour que ça coagule, tout ça. Que les gens se retrouvent. parce que finalement, ces injustices et ces colères, elles ont des racines communes et il faut qu'on les règle tous ensemble. Pour revenir précisément sur le mouvement Nous Toutes, sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on a le sentiment que le discours un petit peu qu'on entend général veut dire que les choses sont améliorées, que ça va mieux. Et puis finalement, pas tant que ça. On le sait. Que propose la France insoumise sur ce sujet précisément ? Écoutez, je vais vous donner un exemple concret parce que ça évitera que je parle en général. Sur le projet de loi sur la justice, on proposait, par exemple, qu'il puisse y avoir l'usage du bracelet électronique géolocalisable, le placement sous surveillance électronique mobile pour les conjoints qui étaient condamnés pour des violences. Non pas pour qu'ils soient à des heures précises chez eux, comme le bracelet électronique classique, mais pour exclure des trajets, exclure le domicile de l'ex-conjointe pour éviter des récidives plutôt que le téléphone urgence, vous savez, qui ne fonctionne pas toujours très bien. On sait faire ça, ça fonctionne, d'accord ? Il faut juste une amélioration dans la loi de passer de 5 ans à 2 ans le niveau de délit à partir duquel on peut prononcer cette peine. Et il y a l'équivalent aussi de ce qu'on appelle en présententiel avant l'exécution de la peine. On l'a proposé pendant la loi sur les violences sexuelles et sexistes. Ça a été refusé, d'accord ? Ça a été refusé. On l'a reproposé sur le projet de loi sur le justice. Non, pardon. Un collègue des Républicains a reproposé un amendement similaire au nôtre. Et là, la République en marche a dit « Ah ben, c'est intéressant, il faut qu'on en discute » en commission pour la séance. Vous croyez qu'on a avancé d'un iota sur le sujet ? Rien du tout ? Rien du tout. Voilà. Donc moi, j'en ai marre qu'on soit dans la communication permanente. C'est comme les inégalités salariales femmes-hommes. On proteste à l'Assemblée parce que les femmes, à partir de 15h35, travaillent gratuitement et c'est scandaleux. Et on vous dit « C'est pourquoi on a fait un magnifique logiciel qui permettra d'être transparent dans les entreprises. » « Ah ben, la belle affaire, on va enfin constater qu'on est inégalitaire. » Merci. Enfin, on le savait depuis longtemps quand même. Maintenant, il faut agir. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, député du Noir, invité ce matin du 8h30 politique. Merci aussi à Charlotte Chaffanjon, journaliste à Vanity Fair. On vous retrouve la semaine prochaine avec Mathéo Maestrachi. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.